Salut à tous, c'est Planik, on se retrouve sur War Thunder comme d'habitude, cette fois-ci pour la première vidéo de l'année. Et bien sûr, avant de débuter, je vous souhaite une très bonne année 2022, en espérant qu'elle vous apporte réussite et tout ce qui s'en suit. Et moi, pour bien commencer l'année, j'ai décidé de m'attaquer au DF 105. Alors c'est un char allemand en rang 5 BR 7.3, il vous est sûrement familier puisqu'on reconnaît le châssis d'un merdeur et la tourelle oscillante d'un char français. Mais pour autant, pour ceux que ça n'intéresse pas, pour ce petit briefing dans le hangar, vous aurez le timecode qui s'affiche sur votre écran. Et bien sûr, la vidéo sera chapitrée. Comme d'habitude, on va s'attaquer à la puissance de feu, la mobilité et le blindage, mais tout ça très succinctement, puisque dans ce type de vidéo, ce qui nous intéresse le plus, c'est le gameplay. Alors, le DF 105, où est-ce qu'il est placé ? Dans l'arbre de recherche allemand. Et bien, il est placé dans la lignée des chasseurs de chars. Pour autant, il est classé comme chars léger. Je pense qu'ils auraient plutôt dû l'ajouter à la suite du Marder A1 ou à la suite du BMP. Ça aurait été plus logique, d'autant plus qu'ils sont sur le même châssis. Mais bon, pour autant, ça ne change pas grand-chose. Et ce DF 105, il est équipé d'un canon, justement, comme son nom l'indique, de 105 mm, CN 105-57. Alors, ce canon, il a des performances similaires à l'AMX 30 1972, pardon. Mais pour autant, là, il est monté avec un système de barillet. Donc, vous pourrez tirer trois obus différents. Un obus HE, un obus HE, un obus SMOKE. Bien évidemment, je vous conseille l'obus HE, c'est le plus efficace. Avec quand même 400 mm de perforation à toute distance, sans inclinaison ou blindage. En tout cas, avec cet obus, vous n'aurez aucune difficulté pour perforer vos adversaires. Donc, comme je l'indiquais, c'est un canon équipé d'un barillet. Donc, vous avez les 12 obus qui sont stockés à l'arrière de la tourelle. Ce qui vous procure quand même une vitesse de rechargement de seulement 5 secondes. Ce qui est extrêmement rapide. Pour autant, vous avez une dépression de moins 6 degrés et une élévation de 13 degrés. La dépression passe tout juste, mais c'est amplement suffisant, même quand vous combattez sur terrain vallonné. Au niveau du blindage, comme je l'ai dit, on retrouve un châssis de mardeur. C'est-à-dire que c'est très très peu blindé. Vous voyez que là, on a seulement du 30 mm. Sur les côtés, on n'en parle même pas. On retrouve seulement une vingtaine de millimètres. La tourelle, c'est pareil. Je vous la passe très succinctement. On a du 54 mm en haut. Ici, du 50 mm. Bref, c'est vraiment un char très peu blindé. Mais forcément, qui dit char peu blindé, dit char léger. Il pèse seulement 30 tonnes. Et en plus de ça, vous avez un moteur de 720 chevaux qui vous procure une vitesse théorique de 70 km heure. En pratique, on avoisine plutôt les 50, voire 60 km heure. Et le char est vraiment très mobile. On n'a rien à dire là-dessus. Maintenant, petite aide pour le détruire. Vous pouvez voir que pour One Shot, le DF-105, il est conçu sur le même principe que le mardeur. C'est-à-dire que vous avez la transmission et le moteur à l'avant. Évidemment, puisqu'on retrouve ce châssis. Vous avez le conducteur qui est tout seul à droite. Et vous avez le commandant qui est placé à droite de la tourelle. Et le tireur à gauche. Pour le One Shot, c'est relativement compliqué. Parce que si vous mettez un tir dans le bas de casse à gauche, en général, vous avez la transmission et le moteur qui l'encaissent. À droite, vous allez tuer seulement le conducteur. Avec un peu de chance, vous touchez les munitions. Mais c'est vraiment pas sûr. Le plus intéressant reste un tir au niveau de la tourelle. Et essayez de viser plutôt le haut de la tourelle pour avoir le tireur à gauche. Et les munitions qui sont derrière pour essayer de provoquer la détonation. Mais en général, on a tendance à très facilement overpend la tourelle. Donc vous ne tuez qu'un homme d'équipage sur deux. Donc je dirais qu'en général, il faudra toujours deux obus pour le détruire. Et ça reste compliqué pour le One Shot. Ou alors essayer de viser peut-être la base de la tourelle juste là pour choper le haut des munitions qui sont là. Mais ça reste relativement compliqué. Sachant que le réservoir de carburant est placé en bas de la caisse. Donc assez difficile à atteindre. Et pareil, le stock de but est situé à l'arrière-droite du char. Enfin, quand il est face à vous, c'est sur la gauche. Quand vous l'avez en vue arrière, c'est à l'arrière-droite. Et ce stock de munitions est plutôt bien camouflé. Puisque c'est assez rare de se faire One Shot avec le DF-105. En tout cas, avec une explosion dans les munitions. Sauf bien sûr, quand ça touche les rateliers dans la tourelle. Voilà, je pense qu'on a fait une vision très rapide du char. Et je vous laisse maintenant avec le premier gameplay. On commence sans plus attendre avec le premier gameplay sur la map Ardenne en mode domination. Bien sûr, en bataille réaliste. Alors, je vous ai coupé le début du gameplay. Simplement, la phase de déplacement n'est pas très intéressante. Et je me rends habituellement au niveau du point B qu'on peut voir juste là. Et pour le coup, j'avais été un petit peu surpris. Puisque vous avez pu voir un T-55 qui m'a mis un obus. Et il a tapé au niveau de la tourelle. Mais fort heureusement, il m'a seulement endommagé la culasse. Et il a smoked directement. Ce qui me permet de réparer sans trop de problèmes. Donc, encore une fois, le DF-105, c'est un char léger. Donc, il faut éviter au minimum les duels et les confrontations directes. Et il faut plutôt jouer sur l'embuscade. Et du coup, la surprise. Bon là, il retente un obus. Ce T-55. Coup de chance, il l'a raté. Et du coup, j'ai pu enchaîner de deux obus. Vous pouvez voir que le barillet est vraiment très rapide. Je fais attention à ma mini-map. Et là, je vois qu'il y a du monde derrière moi. Je ne voulais pas préciser, mais ce gameplay est commenté en différé. Il a été enregistré. Et juste après, je vous le commente. Donc voilà, un PT-57... Un PT-76-57, pardon. Qui essaie de passer derrière. Et je lui ai mis l'obus au niveau de la tourelle. Et j'ai touché les munitions. Donc on voit quand même que cet obus HIT, il n'a eu aucune difficulté sur le T-55 qu'on a vu juste avant. Et sur le PT-76, il a eu un petit peu cet effet d'overpressure qui a été très agréable. Ça qui est bien avec l'obus HIT, c'est que je trouve qu'au début, il avait un comportement un petit peu trop aléatoire. Mais maintenant, depuis les mises à jour qui ont été faites, je trouve que l'obus a un comportement un petit peu plus stable. Et que du coup, si vous appliquez un minimum, vous arriverez à détruire vos cibles sans problème. Donc là, on voit l'icône qu'il faut toujours penser à surveiller. Donc quand cette icône s'affiche, c'est-à-dire que vous avez des munitions qui sont en train de remonter au rack primaire. Et là, dans notre cas, c'est des munitions du stock à l'arrière qui sont remontées dans le barillet. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes avec le char, à toujours appuyer sur haut de temps en temps pour vérifier votre niveau d'obus dans le barillet. Puisque comme vous le savez, quand vous n'avez plus d'obus dans le barillet, vous êtes obligé d'attendre cette première phase de rechargement et ensuite de recharger. Bon, alors je ne l'ai pas précis justement dans cette partie introduction. Mais forcément, comme vous avez pu le voir, on est très fragile face à l'aviation. Et c'est l'un des défauts majeurs du char. Forcément, je l'ai dit, il est très peu blindé. Mais une fois que l'aviation adverse vous a repéré, elle ne vous lâche plus. Simplement des canons de 12,7 mm ou même des canons de 20 mm seront amplement suffisants pour vous perforer quand vous avez pu voir. Là, j'ai perdu le moteur, j'ai été mis en feu. Et j'ai même perdu mon commandant. Donc forcément, c'est assez rageant. Surtout que quand vous surrivez assez longtemps dans les parties, en général, vous avez l'aviation adverse qui se déploie en milieu ou en fin de partie. Et là, du coup, forcément, vous êtes très fragile. Là, je vois l'object 120. Malheureusement pour lui, il y avait juste son arrière de tourelle qui dépassait et c'est là où il faut stocker les munitions. Donc forcément, avec un obus hit, ça fait le ménage. Donc je continue de rester en défense au niveau du point B. Là, je fais exactement ce dont je vous parlais avant. Je reste en embuscade et je suis vraiment très attentif au son moteur puisque c'est vraiment la clé pour éviter de se faire surprendre et conserver un avantage de position sur vos adversaires. Bien sûr, il faut penser, là j'y pense rapidement, une petite parenthèse, dans les paramètres à réduire votre son de moteur au minimum pour justement ne pas être perturbé par votre moteur et entendre plus clairement celui de vos adversaires ou même des fois de vos alliés. Toujours surveiller la minimap aussi, c'est très important. Donc là, finalement, plutôt que de rester sur le point B, en fait, je fais demi-tour parce que j'avais remarqué qu'il y avait un adversaire qui faisait le ménage dans nos lignes derrière et là, on l'a entendu tirer. Encore une fois, l'importance du son. Et il me semble que c'était un BMP, voilà, c'est ça. Et j'avais compris qu'en fait, il remontait nos lignes. Donc là, j'ai quitté ma position et moi-même, je voulais le contourner. Là, vous voyez qu'il a détruit deux de mes adversaires complètement dans le bac et c'était vraiment une menace sévère. Donc là, j'arrive derrière lui et je lui mets un obus de flanc en touchant ses munitions. Donc là, je l'expose complètement. Et même si ses munitions n'avaient pas été touchées, je pense que j'aurais one-shot en tuant ses deux membres d'équipage sur trois. Donc là, la partie est plutôt bien engagée pour nous. On contrôle le point B et l'équipe est en train de reprendre le point A. On a un allié en B3 qui part reprendre le point C. Enfin, en tout cas, qui est plutôt partie contourner mais malheureusement, il se fait détruire par le YAC 9. Dans tous les cas, on a un plutôt bon contrôle map mais on n'a absolument personne au niveau du point B. Et là, je sais que je suis tout seul. Donc, je ne suis pas vraiment de taille à ouvrir du moins le passage. Je préfère attendre que mes alliés prennent position pour essayer de m'indiquer éventuellement où sont les adversaires. Sachant que là, j'ai déjà perdu un ordre d'équipage. Donc là, je n'ai plus vraiment de bonus. C'est-à-dire que si jamais je perds ou mon conducteur ou mon tireur, je suis sorti directement. Coup de chance, le PTL-02 détruit le YAC 9. Coup de chance, en tout cas, bon travail plutôt de mon équipier. Il détruit le YAC 9. Et donc là, je suis déjà un peu plus serein. Là, j'entends du moteur sur ma droite et du moteur sur ma gauche. Le moteur sur ma gauche, c'est mon allié. Du coup, je ne me méfie pas vraiment. Et je sais juste que j'ai un char sur la gauche que j'entends vraiment très fort. Donc là, j'y vais tout doucement. Je joue énormément avec la vue à la troisième personne. Ça, encore une fois, c'est quelque chose de très important qui vous évitera de vous faire détruire. Et là, boum, qu'est-ce que je vois ? Une ZDSU. En tout cas, une DCA soviétique. Et en plus, un PT-76-57 qui est encore une fois sur notre flanc gauche. Donc là, clairement, je vois que la situation craint. Et en plus, je comprends que la DCA est en train d'essayer de faire le tour. Donc clairement, face à cette DCA, moi, je ne suis pas le meilleur adversaire. Je ne suis pas en très moins de posture. Puisque sans blindage, une DCA peut très facilement me découper. Donc là, je ne suis vraiment pas serein quand je vois ça. Et là, je la vois. Je lui mets un obus. Et j'ai beaucoup de chance. Parce que je lui mets un obus seulement au niveau du moteur. Et fort heureusement, il y avait le PT-L02 qui était avec moi. Et du coup, la DCA a préféré le focus. Mais il a réussi à s'en débarrasser. Vraiment, sur ce coup-là, beaucoup de chance de ma part. Et là, je vois le PT-57. Donc je me mets rapidement en position de défense. Et je lui mets un obus. Il me met aussi un obus. Coup de chance. Il a dû le tirer un petit peu trop à gauche. Et j'ai quand même mon tireur qui est passé en orange foncé. Mais ça ne me l'a pas tué. Là, encore une fois, j'ai eu un petit peu de chance. Je spot un adversaire juste derrière. Et ça, je vais y revenir juste après. Quelque chose de très important. Là, vous voyez, je l'attends dans le coin ici. Parce qu'en fait, je pensais qu'il allait passer. Qu'il allait s'avancer pour peut-être aller capturer le point A. Mais ce n'est pas réellement le cas. Il est vraiment très hésitant. Donc moi, je décide de m'avancer. Et c'était un T-44-122 qui ne l'avait absolument pas entendu ni vu. Donc ce sur quoi je voulais revenir, c'était l'importance du spot quand vous êtes en char léger. Encore une fois, je pense que je vous le répète à chaque vidéo, à chaque fois que je joue un char léger. Mais c'est vraiment très important de penser à spot vos adversaires avec la touche V pour le coup qui est blind pour moi. Donc quand vous êtes en vue jumelle, vous appuyez sur la touche V. Et ça permet du coup de repérer les adversaires pour vos alliés sur la minimap. Et je ne sais plus c'est quoi la durée exacte. Mais pendant un certain temps, ils vont clignoter par intervalle, je ne sais pas, de 5 à 10 secondes sur la minimap de tous vos alliés. Ce qui permet en fait de suivre la position de votre adversaire. Et d'éviter de vous faire surprendre. Mais ça vous sert aussi bien à vous, mais principalement à votre équipe qui sait qu'il y a un adversaire repéré dans le coin. C'est extrêmement efficace. Et en plus, ça vous rapporte un peu de points. Encore une fois, je pense, là je vois qu'il y a du char qui est spot ici. Là, il y a de la smoke. Il y a vraiment tout qui est en train de tomber. Là, ça prend des dégâts. Le char est repéré. Je lui mets un premier coup, je lui fais la culasse. C'est un T55, je crois, un T54. C'était un T55, voilà. Et je lui mets à l'avant. Et je touche le carburant et les munitions, ainsi que le conducteur. Et ça le détruit. Là, encore une fois, je vois que j'ai un allié qui s'est fait détruire sur le point B. Donc, je sais qu'il y a encore un autre adversaire qui doit traîner dans le coin. Ce sur quoi je voulais terminer. Là, je vois mon allié qui passe, là, le PTL02. Et en fait, je pensais que c'était un adversaire. Du coup, je le spot, mais absolument pas. C'était bien mon allié. Mais sur le coup, je ne m'en étais pas forcément rendu compte. Et je vois que là, il est plus ou moins en difficulté. En tout cas, il a mis un obus sur le char adverse. Mais il n'a pas réussi à le détruire. Du coup, j'interviens rapidement. C'était un T62. Bon, finalement, je pense qu'il n'avait pas eu réellement besoin de mon aide. Puisqu'il avait détruit la classe du T62. Mais le PTL, ça sort plutôt bien. Mais il me remercie quand même. Donc, je pense qu'il a accepté mon aide. Là, coup de chance. Enfin, coup de chance, oui et non. Je vois un object. Je lui mets un obus. Il tape juste dans les barrières anti-char. Mais le PT n'a absolument aucune réaction. Donc, j'ai préféré ne pas aller aider. Réparer le PTL. Et je ne le regrette pas. Parce que juste après, il se fait détruire. Par un PT-7657. Un char très efficace à ce BR. Je pense que je vous ferai une vidéo dessus. D'ailleurs, j'ai des gameplays qui sont prêts. Mais le montage n'est pas fait. Bref, je m'égare, je m'égare. Reprenons. Donc, oui, c'était plus ou moins une erreur stratégique. De ne pas aider à réparer le PTL. Mais finalement, quand j'ai vu qu'il y avait un PT-7657 qui a détruit. Eh bien, je n'ai pas longtemps regretté mon choix. Bon, malheureusement. Maintenant, ce dont je vous parlais, l'aviation. Et je me fais détruire par un MiG-9. Alors que j'avais un free kill sur ce BMP. Qui n'avait absolument pas bougé. Malheureusement, je ne me rappelais plus. Là, j'allais enchaîner. J'allais dire, je vais détruire le BMP. Mais non, ce n'est pas le cas. Et du coup, j'ai fait assez de points pour lâcher la nuque. Et donc là, hop. Je prépare mon take-off. On est plus ou moins bien parti. On a les deux points. Ils n'ont plus beaucoup de tickets. Mais entre deux, ils vont décapre le point B. Je crois que c'est le BMP qui va s'en charger. Ça me laisse du temps pour décoller, etc. Je vais faire une ellipse parce que ce n'est vraiment pas très important. Il y a un sujet que j'ai laissé en suspens. Vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Vis-à-vis de la mécanique de spot. Donc là, je coupe. J'arrive au niveau de la zone de largage. Et il faut attendre d'atteindre une certaine zone. Et là, je suis au moment de larguer la bombe. Et j'appuie sur espace pour larguer la bombe. Sauf qu'en fait, ce n'était pas ma touche bind. Et là, c'était un gros fail de nuque. Alors que j'avais tout mon temps pour la lâcher. Et en fait, je m'étais trompé de bind. Je pensais que c'était espace et pas du tout. C'était une autre touche sur ma souris. Et je fail la nuque. Et ce fail de nuque, je l'avais dit à Monsieur Fort. Il se reconnaîtra. Et on peut enchaîner rapidement, du coup, sur le deuxième gameplay. Donc pour clôturer ce que je voulais dire avant sur la mécanique de spot. En fait, je pense que pour justement que forcer les joueurs à utiliser cette mécanique. Ils devraient un petit peu augmenter les récompenses qu'il y a ce spot. Par exemple, quand vous spottez un adversaire. Ça devrait, par exemple, vous rapporter un peu plus d'XP. Ou un peu plus de Silver Lion. Parce que là, les récompenses sont vraiment très faibles. Et bien sûr, quand vous avez spot un adversaire. Et qu'il se fait détruire par l'un de vos alliés. Et bien, vous avez quand même un peu de points. Mais je pense que si on augmentait ces récompenses. Et bien, ça forcerait un peu plus les joueurs à utiliser la mécanique de spot. Pour autant, je vous le rappelle. Elle est très importante. Bref. Refocus sur le gameplay. Ce deuxième gameplay, on change complètement d'environnement. Il est sur la volo-colum. En mode domination. J'espère que la prononciation est bonne. On se trompe souvent sur cette map. Et c'est d'ailleurs une map qui a été remise dans le map pool. Enfin, dans la rotation de cartes, pardon. Très récemment. Depuis la dernière mise à jour. Et c'est une map que, pour le coup, j'avais pas mal appréciée à l'époque. On pouvait encore la jouer. Et apparemment, ils ont fait quelques modifications dessus. Ils ont un petit peu reward. Mais je n'ai pas fait plus attention où étaient ces modifications de map. Mais en tout cas, je la trouve toujours aussi agréable. Et elle est aussi en configuration longue. C'est-à-dire que vous avez énormément de chemin à parcourir. Je n'ai plus le nom exact de cette configuration. Mais elle est tout aussi agréable dans cette configuration. Donc vraiment, cette map, c'était une map que j'avais bien. Elle l'avait retirée parce qu'elle n'était pas assez équilibrée. Mais voilà, son retour est un peu agréable. Bon, là, je prends une position assez avancée. Parce que je ne me suis pas fait sanctionner, en fait. Les adversaires ne sont pas remontés au niveau du petit village. Donc, j'ai pu avoir le PT-76-57 de flan. Et vous voyez que cette op-8, encore une fois, avec ses 1 kg de TNT, enfin, ses 1 kg d'équivalent TNT, pardon, il fait complètement le boulot. Là, on a un IS-6 qui voulait faire face à l'IKV. Il n'avait absolument pas vu. Du coup, je lui mets un obis de flan. Et ça, le perforce sans problème. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vais vous le répéter, ce canon de 105 mm, il est vraiment excellent. La perforation et les dégâts post-main sont vraiment très bons. Et vous n'avez aucun souci à vous faire sur ça. Là, je vois qu'on a un char léger qui se fait bombarder devant moi par l'USH. Un char moyen, pardon, c'est un T-55 qui se fait bombarder par l'USH et détruire. Donc, je regarde toujours un petit peu sur mon plan droit puisqu'en fait, c'est leur accès direct pour aller de leur spawn au point A. Et là, j'ai une position plutôt intéressante. Là, encore une fois, vous voyez, je vois qu'il y a un adversaire qui tire. Et avant même de tirer, je le repère. Là, c'est pareil. Je vois que... D'ailleurs, ce tir est passé... C'est un peu ce que je vous ai remarqué, pardon, dans la partie présentation. Ce tir est parti dans un buisson. Là, c'est pareil, ça passe dans un arbre. Donc, forcément, le but explose à l'impact. Donc là, encore une fois, le fait de les avoir spots, ça aide mon équipe. Et en plus, ça me rapporte un petit peu de points. Mais le plus intéressant, en fait, c'est avant même de tirer, il faut toujours penser à spot votre adversaire, pardon, à repérer votre adversaire avec la mécanique pour deux raisons. Premièrement, parce que... Si jamais vous le repérez avant d'avoir tiré et que par malheur, votre but ne fait pas ses dégâts et finalement, l'adversaire vous détruit, eh bien, vous l'avez spot pour votre équipe. Donc, même si vous êtes détruit, vos alliés savent qu'il y a un adversaire dans le coin. Et si jamais, même si vous n'êtes pas détruit, si jamais votre obus ne fait pas les dégâts que vous attendiez et que du coup, vous êtes obligé de vous replier, dans tous les cas, vous avez cet adversaire qui est spot et vos équipiers pourront peut-être vous aider. Et ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas beaucoup utilisé, ce n'est pas beaucoup mis en avant. Et encore une fois, quand vous avez un char léger, pensez à la mécanique de spot. Bon, là, je rate quand même 3-4 obus sur ce T-54. Et vous voyez que j'ai quasiment vidé le premier atelier. On le voit quand on regarde en bas à gauche. Il ne me reste plus qu'un obus dans le ratelier droit. Donc, j'ai encore plus que 7 coups. Mais finalement, quand on relativise, quand le ratelier est plein, 12 coups avec un canon de 105 mm, c'est énorme en fait. C'est vraiment une puissance de feu qui est plus que convenable pour ce char. Et certes, ça n'en fait pas un char trop hop dans le sens où son absence de blindage fait qu'il est facile à détruire. Mais vraiment, au niveau de la puissance de feu, on n'a absolument rien à lui reprocher. Là, ce T-54, je ne vise pas très bien, je vous l'accorde. Et malheureusement, il a le réflexe de reculer. Du coup, moi, ça me permet d'avoir un clear shot dessus. Enfin, du moins, une vue dégagée. Là, il m'envoie quand même un petit peu de MG. Donc, je ne suis pas trop serein face à sa MG. Mais finalement, j'ai USH qui fait très bien le boulot. Là, je n'ai pas pu le spot. Je vois un objet avec 268 dans lequel je mets un obus. En fait, je pensais honnêtement que j'arriverais à le one shot. Mais ce n'est pas le cas. Et il se fait détruire. Non, en fait, je pense que mon obus est arrêté par un arbuste. Et il ne se fait pas détruire. Mais pareil, là, je n'ai pas pu le spot puisque quand vous ratez votre spot avec la mécanique, vous avez un certain temps à attendre. Je crois que c'est, je ne sais plus, 30, 40, 60 secondes à peu près. Et pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas spot vos adversaires. Là, encore une fois, vous voyez comment ça vous écrit « Visez la cible pour la repérer » c'est que j'ai raté mon spot. Mais si j'avais pu le faire, eh bien, je l'aurais fait sur cet object et sur le T-54 juste avant. Là, je vois un as-u. Bon, l'as-u, vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Je savais qu'avec un oblite partout où je tirais, je pouvais le détruire. J'ai vu qu'il y avait un T-54 en contrebas. En fait, je ne savais pas trop s'il avait ma position ou non. Du coup, je n'étais pas trop serein. Voilà, l'objet que j'avais repéré juste avant, pardon, ça fait détruire. Je n'étais pas trop serein sur ce T-54. Est-ce que, oui ou non, je pouvais le détruire et lui foncer dessus ? Je n'étais pas convaincu. C'était prendre un risque de m'avancer. Et finalement, en fait, c'est lui qui va venir à moi. Donc là, je crois que je vais attendre patiemment. Et finalement, il va s'avancer juste là. Et je vais pouvoir prendre un tir un peu moins dangereux. Et non, d'ailleurs, en fait, ce n'était même pas le T-54 que j'avais vu. C'est un IS-3. Donc, sur le bombardement de mon allié, je perds mes deux chenilles et mon canon. Fort heureusement, les bombes détruisent l'IS-3. Parce que je pense que si ce n'avait pas été le cas, l'IS-3 m'aurait repéré et j'aurais vraiment passé un sale quart d'heure. Donc, je ne l'ai pas mentionné aussi, mais c'est vrai que le DF-105 reste assez fragile face aux bombes. Donc, méfiez-vous. Quand vous faites bombarder, en général, vous avez peu de chances de vous en sortir. Sauf si vous arrivez à prendre la fuite. Et vraiment, il ne faut pas jouer avec le fait que vous allez pouvoir encaisser la bombe. Dès que vous voyez une bombe à une portée plus ou moins dangereuse pour vous, il ne faut pas réfléchir et fuir. Bon, là, je vois un centurion. Centurion que je me permets de rusher puisque la voie est plus ou moins libre. Et donc, là, je lui mets un obus par derrière. Et ça reste relativement efficace sur le flanc de tourelle. Encore une fois, les dégâts post-pain qui font le boulot. Alors, je ne pars pas décapent le point B pour la simple et bonne raison que je vois que mes élites sont déjà en train capent le point C et me rendre sur le point B me rend assez exposé et du coup, je ne souhaite pas être exposé. Donc, je reprends ma position initiale qui est plutôt correcte pour couvrir les afflux des adversaires vers le point A et par la même occasion défendre au moins le point B. Donc, je vois que j'ai vu que l'un de mes élites qui était sur le point A se fait détruire par un concept 3 que d'ailleurs, je ne vois pas tout de suite. Là, je l'avais repéré juste avant que je le vois sur le gameplay et il est là, juste là. Je vais lui envoyer le but et vous voyez, ça fait très très mal. Commandant, tireur, chargeur et en plus, j'ai trouvé les munitions et je l'explose. Là, je vois une ZSU. Je me permets d'y aller. Hop ! Et voilà, je la sors, la ZSU. Pareil, ça fait très très mal les munitions en direct et c'est sorti. Malheureusement, je n'ai pas pu sauver mon allié en USH et il se fait du coup, détruire face à des ZSU. À partir de ce moment-là, je crois qu'il va plus passer grand-chose. Je me demande si je n'arrive pas à la fin du gameplay. Oui, c'est ça. J'arrive plus ou moins à la fin du gameplay. On maîtrise totalement la map, là. On a les trois points qui sont à nous. Je ne sais plus si je fais une ellipse pour terminer ce gameplay ou non. Mais je pense que je vais pouvoir aborder directement la conclusion. Ah non, pardon. il y avait une autre ZSU qui était là et je crois que là, c'est le dernier kill de ce gameplay. Dans tous les cas, je vais pouvoir amorcer la conclusion. Donc, si je devais vous donner mon avis sur le char, c'est vraiment un très bon char que je vous conseille d'aller rechercher. Il est vraiment très efficace en partie. On le prend très rapidement en main et même s'il est assez fragile, on s'y fait vite. On a une très bonne mobilité pour compenser le manque de blindage et surtout, une très très bonne puissance de feu. Donc, c'est vraiment un char que je vous conseille de rechercher et si je devais lui attribuer une petite note sur 5, je pense que je lui mettrais 4 sur 5 puisque j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer avec ce char et je l'ai trouvé relativement efficace en partie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tout se passe bien, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans deux semaines et je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501